C'est l'amour de Jésus C'est l'amour de Jésus Suspendu à la croix Qui m'a donné la vie Et rempli de foi Y'a plus rien chez l'homme Méchant au prix C'est ma joie C'est l'esprit de Jésus Qui m'a mis sur la croix Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs Bonjour, soyez donc tous les bienvenus Sur KMT, Canal Martinique Télévisions Pour une nouvelle émission Powell Bondier, tous les dimanches A 7h, l'horaire a changé Tous les dimanches A 7h du matin Et en rediffusion le lundi soir A 17h Que la paix de Dieu soit dans vos cœurs Je suis donc très heureux de vous retrouver Pour un nouveau rendez-vous Une nouvelle émission En nouvelle Nouriti Bondier, préparez-vous-nous là En Nouriti frais En Nouriti kike, fais-nous du bien En Nouriti kike, nourris notre âme On a besoin de nous nourrir notre âme On prend soin de notre corps On va faire du sport On mange léger On fait attention à ce qu'on mange Mais est-ce que tu fais attention à ton âme aussi ? Ton âme a besoin d'un repas excellent Ton âme a besoin d'une nourriture Cette nourriture-là, elle est céleste Cette nourriture-là, elle vient du ciel C'est la parole de Dieu Incarnée par le Seigneur Jésus-Christ Qui veut entrer en toi Jésus-Christ qui a dit Il nous bout devant la peau de chair Il nous a dit comme ça To, to, to Mais ces dames, bonjour C'est le Seigneur Jésus-Christ Qui veut entrer dans ta vie C'est le Seigneur Jésus-Christ Qui veut prendre la direction de ta vie Parce qu'il veut te conduire Dans le verre parturage Le Seigneur Jésus-Christ veut te conduire Là où gloire a coulé en manier fouet En manier transparent Et gloire a désaltéré Et l'eau boit de l'eau t'a là Où pas je mets soif encore Le Seigneur Jésus-Christ veut te donner encore De cette nourriture Lorsque tu vas manger cette nourriture Tu n'auras plus jamais faim Parce que le Seigneur Jésus-Christ Il est lui-même L'agneau de Dieu Qui hôte le péché du monde Jésus-Christ est le chemin La vérité et la vie Et Jésus-Christ Est le pain de vie Qui bon Dieu bénit Zot Nous qu'a béni Les prisonniers Les malades Nous qu'a béni Tout ça qui a dirigé PIA Nous qu'a béni La sagesse L'intelligence Afin que Que ça dirige PIA convenablement Nous qu'a béni La jeunesse Nous qu'a béni Toutes les personnes Qui sont seules Chevreux La niama d'homme là Qui a t'appelé moi En la mer C'est bon Je dis Alléluia Il qu'a dit Mais oui mais Est-ce que tu penses Aux personnes qui vivent seules Mais oui mais Moi même Même si je pense pas Mais Jésus pense à toi Et c'est ça qui est le plus important Et Jésus pense à toi Et il prend soin de toi Et Jésus-Christ Et on va le voir dans l'évangile de Marc Chapitre 2 À partir du verset 14 Jésus y voit Matthieu là Assis au péage Jésus sortit de nouveau du côté de la mer Toute la foule venait à lui Et il enseignait En passant il vit Lévi fils d'Alphée Assis au bureau du péage Il qu'a travaillé Il qu'a écouté l'âge Il lui dit Suis-moi Lévi se leva Et le suivit Quelle gloire de Dieu Quelle gloire de Dieu Martinique Guadoum Guyane Hexagone Nous autres qu'a coûté Moi je passe un kilo de bord C'est extraordinaire Jésus là Il voit un homme assis Au bureau du péage Il est là En train de travailler En train de bosser Jésus il est en lui Il est en train de marcher Il est en action Il lui dit Matthieu Suis-moi Matthieu a tout laissé Et il a suivi le Seigneur Jésus Béni soit l'éternel Ah c'est extraordinaire ça Parce que lorsque Jésus Christ appelle Où peut-elle être en la chasse Lorsque Jésus Christ appelle Où peut-elle être les coucheurs Les camonaux Lorsque Jésus Christ appelle Où peut-elle être la gomme et mouche Où peux-elle mettre ses corps en action Pour suivre le Seigneur Jésus Où peux-elle mettre ses corps en action Laissez tout ce que tu fais Parce qu'il n'y a pas de plus important Que le Seigneur Jésus Qui c'est qui est plus important Qui est Jésus Christ En Jésus Christ tu as tout ce dont tu as besoin en Jésus Christ tu as tout ce dont tu peux espérer en Jésus Christ tu as tout ce que tu peux même souhaiter en Jésus Christ tu as tout 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 et infiniment tout et même ce que tu n'espères même pas ou même ce que tu ne penses pas moi je n'ai qu'à rajouter donc à mon deuxième texte mon mari qui m'a dit qui m'a dit ah je m'en fous moi même m'en fous mon mari L'évangile de Jean, chapitre 21, à partir du verset 20. Gardez ça, bon Dieu, gardez-nous là. Et quand il lui dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Jésus est en train de montrer ses mains, ses côtés percés, hein, par ses disciples-là. Les disciples furent dans la joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau, la paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Alléluia. Le Seigneur a envoyé Jésus-Christ. Jésus-Christ a fait de nous ses disciples pour qu'on nous puisse aller. Ce n'est pas pour nous laisser regarder les télés. Ce n'est pas pour nous laisser écouter les radios. Ce n'est pas pour nous laisser aller en portable. Ce n'est pas pour nous laisser en ordinateur. Bon Dieu, voyez-nous, il sauve-nous pour qu'on nous puisse aller sauver d'autres. Jésus leur dit de nouveau, la paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Après ces choses, il souffla sur eux et leur dit, recevez le Saint-Esprit. Alléluia. « Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés. Et ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. » Bien-aimés, Jésus veut qu'on puisse le suivre. Jésus-Christ vit ni à sous-la-terre pour nous laisser suivre-li. Jésus-Christ veut qu'on puisse le suivre. Pourquoi ? Afin qu'on puisse devenir des disciples. Ok ? Jésus-Christ l'a nous suivli. Dans quel but, dans quel objectif, dans quel dessein ? C'est pour qu'on puisse être des disciples. Un disciple, c'est quoi ? Un disciple, c'est un élève. C'est un apprenti. C'est quelqu'un qui a un maître. Et ce maître-là, c'est son référent. C'est son modèle. C'est un lake away. Et il veut, tout simplement, apprendre de lui. Il veut écouter l'enseignement qui coule du maître. Il veut écouter toutes les instructions, toutes les recommandations qui sortent de la bouche du maître. C'est quelqu'un, également, un disciple. Lorsqu'il a reçu l'instruction, lorsqu'il a reçu toutes les recommandations, lorsqu'il a reçu toute cette formation, et qu'il est un homme accompli, eh bien cet homme ou cette femme, qu'est-ce qu'il se passe ? Il a une mission. Et cette mission, alléluia, c'est laquelle ? C'est tout simplement, c'est de faire d'autres disciples. Alléluia ! C'est de faire d'autres disciples à son tour ! La mission ! Jésus veut, sous cette hauteur, il nous invite à le suivre. Parce que c'est lui le modèle, c'est lui le chemin, la vérité et la vie. C'est lui le seul intermédiaire entre Dieu et les hommes. C'est lui le roi des rois, le seigneur des seigneurs, le prince de la vie, la lumière du monde. Le sel de la terre ! Et ce Jésus-Christ-là, il veut nous former, il veut nous instruire, il veut nous former à son image, pour qu'on puisse réellement lui ressembler. Et lorsque nous serons réellement à sa ressemblance, et que nous aurons tous les bagages nécessaires afin de pouvoir marcher, afin de pouvoir se déplacer, eh bien le Seigneur Jésus-Christ va nous fixer un objectif, un but, un dessin à atteindre. Et ce but, cet objectif, ce dessin, c'est tout simplement former d'autres disciples. Alléluia ! C'est à cela que le Seigneur Dieu nous appelle, à former d'autres disciples, à reproduire ce que lui-même a fait en moi, ce que lui-même a fait en toi. Il veut que tu puisses le reproduire, etc., etc., des milliers, des millions, des milliards, des milliards et des bimilliards de fois. On nous prend dans le passage dans toujours l'Évangile de Matthieu, l'Évangile de Matthieu, chapitre 4, à partir du verset 9. Alors, regardez-nous là, l'Évangile de Matthieu, chapitre 4, à partir du verset 9. Vous entendez l'émission, Parole Bondier, tous les dimanches matin, 7h, rediffusion, lundi soir, 9h. Regardez avec moi dans l'Évangile de Matthieu, chapitre 4, à partir du verset 9. Et il lui dit, « Je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. » L'Évangile de Matthieu, chapitre 4, verset 9. Jésus lui dit, « Retire-toi, Satan, car il écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. » Satan, bien-aimé, a transporté Jésus-Christ sur une grande montagne. Nous ne connaissons pas la partie du verset 1, mais nous ne connaissons pas de ça qu'a passé. Alors Jésus fut amené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. C'est normal. Le tentateur, s'étant approché de lui, lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Jésus répondit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Le diable le transporta dans la ville. Sainte le plaça sur le haut du temple et lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet. Et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. » Jésus leur dit, « Il était aussi décrit, tu n'entenderas point le Seigneur ton Dieu. » Le diable le transporta encore sur une montagne, très élevé lui monta tous les royaumes du monde et leur gloire. Et il dit, « Je te donnerai toutes ces choses si tu te possède et m'adore. » Et c'est pour ça, bien-aimés, « Où qu'on y a le monde, là ? » Du jour au lendemain, pop, il y a au zénith. Du jour au lendemain, tu vois que leur vie est transformée. Mais il faut se demander, qu'est-ce qui a permis cet éclat ? Qu'est-ce qui a permis cette explosion, dans le bon sens du terme ? Est-ce que c'est Dieu ? Ou est-ce qu'ils ne se sont pas prosternés devant le diable et que le diable lui a donné toutes ces gloires ? C'est Azoth dit « Ouais ». C'est Ayo dit « Ouais ». Le diable le transporta encore sur une montagne, très élevé lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire. Et il lui dit, « Je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. » Il y a beaucoup de jeunes, il y a beaucoup de personnes, ses amis, qui sont prêts à faire des pactes avec Satan le diable pour obtenir la gloire, pour obtenir le succès, la réussite, ses amis. Mais ils ont fait un pacte avec le diable lui-même pour obtenir la gloire. « Je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. » Jésus lui dit, « Retire-toi, Satan. » Car il est écrit, « Tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. » Alors le diable le laissa et voici des anges vers auprès de Jésus et le suivirent. « Chers amis, même les anges suivent le Seigneur Jésus. » Les anges suivent le Seigneur Jésus. Alors voir nous qui sommes des êtres humains, il est plus avantagé pour nous et il est vraiment sage et intelligent et c'est vraiment le bon choix à faire de suivre le Maître. De suivre le Seigneur Jésus afin réellement que nous soyons à son service. Ça, c'est vraiment tout à notre avantage, bien-aimés. Aujourd'hui, elle est là sous pour service. Si tu dois être au service de quelqu'un, il vaut mieux que tu sois au service du Seigneur Jésus. Ah oui. Si tu dois être au service de quelqu'un, tu dois être au service du Maître, du Roi des Rois, du Seigneur du Seigneur, Yeshua, le Messie. Regardez avec moi l'Évangile de Matthieu, chapitre 19 et le verset 21. Ah, parole bon Dieu belle. « Et nous là, pour nous, Pessah, eh bien, prends connaissance des paroles là et puis mettez en pratique afin d'y sauver dans mon nous. Amen. Alors, c'est l'histoire de cet homme jeune homme riche, hein, le jeune homme riche. Alors, nous qu'il lit à partir du verset 16, l'Évangile de Matthieu, chapitre 19, à partir du verset 16, « Et voici, un homme s'approcha et dit à Jésus, « Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle ? » Il lui répondit, « Pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon ? » Un seul est bon. Nous, nous, on dit ça, ah oui, mon Dieu est bon, tout bonnement. Jésus, il est même un seul qui est bon. Mais nous, nous, nous avons tous pour nous bon. Nous nous rendons un service. Nous nous rendons un service. Mais c'est bon Dieu qui touche et il peut nous rendre un service là. C'est pas mon Dieu qui est bon. C'est bon Dieu seul qui est bon. C'est pas moi qui a dit, Bibibla qui a dit, un seul est bon. Si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. Lesquels, lui dit-il ? Et Jésus répondit, tu ne tueras point. Tu ne commettras point d'adultère. Tu ne déroberas point. Tu ne diras point de faux témoignages. Oh non, ton père et ta mère et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Oh ! Le jeune homme lui dit, j'ai observé toutes ces choses que me manquent. Qui ça y manque chez moi encore pour m'empêcher ça vraiment être dans le plan de Dieu. Jésus lui dit, si tu veux être parfait, va, vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. Oh ! Mais il y a encore. Puis viens et suis-moi. Cet homme-là, voilà, Jésus-Christ lui a montré le mode d'emploi pour qu'il soit vraiment parfait au top du top. C'est un jeune homme riche. Il a montré à Dieu qu'il observe tous les commandements du Seigneur. Ok ! Mais Jésus dit, regarde ça, il monte en sel bittin. Vends tout ça au nid. Et puis la gentille va aller au pauvre et puis l'homme finit, viens et puis suive-moi. N'y a pas à l'eau, dis-on là. N'y a pas à l'eau, d'ailleurs. N'y a pas à qu'il qu'on va traîner en caravane. Non, on ne peut pas avancer. On ne peut pas suivre-moi. Jésus, dans sa grâce et dans son amour, lui a montré le mode d'emploi. On va voir qu'est-ce qui se passe. Après avoir entendu ces paroles, le jeune homme s'en alla tout triste. Oh là là ! Il aimait la richesse. Oh là là ! On sent qu'il aimait la richesse puisque Jésus-Christ lui-même. Oh là là ! Au mieux d'être dans la joie, il est dans la tristesse. Oh là là ! Les paroles du Seigneur Jésus-Christ sont tombées pile poil là où il ne fallait pas pour lui. Après avoir entendu ces paroles, le jeune homme s'en alla tout triste. car il avait de grands biens. Jésus dit à ses disciples, je vous le dis en vérité, un riche entrera difficilement dans le royaume des cieux. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de riches qui vont entrer, mais il y aura d'entrer difficilement. Verset 24, pour Dieu, qui a dit nous gros ça ? Je vous le dis encore, il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Les disciples, ayant entendu cela, furent très étonnés et dirent, qui peut donc être sauvé ? Jésus le regarda et leur dit, aux hommes, cela est impossible, mais à Dieu, tout est possible. Alléluia ! Aux hommes, ça peut paraître impossible, mais à Dieu, tout est possible. mais le verset qui nous intéresse, c'est le verset 21, pour Dieu, qu'à nous gros ça, il dit à ce jeune homme riche et à toi-même et à monsieur, madame, toi qui m'écoutes, Jésus lui dit, si tu veux être parfait, va, vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel, puis viens et suis-moi. Waouh ! Et là, cette parole-là a sonné fort, cette parole-là, bam, 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 ça a fait mal, ça a résonné dans le cœur de ce jeune homme, ça a tellement résonné que son attitude lui-même a été transformée, son visage est devenu triste. Ah ! Ses amis, lorsque Dieu parle, il ne se trompe pas. Lorsque Jésus-Christ parle, il parle qu'à tromper. L'évangile de Marc, chapitre 2, verset 4, « Et pourtant, le Seigneur Jésus, monsieur, madame, toi qui m'écoutes, il te dit deux mots, je dis, « Yaï, cadou, débitin, débagai, qui est très simple, suis-moi. » Ah ! Nous l'en disons-y, 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 suis-moi. Regardez avec moi l'évangile de Marc, chapitre 2, et le verset 4, « Comme il ne pouvait l'aborder à cause de la foule, il découvrit le toit de la maison où il était et il descendit par cette couverture le lit sur lequel le paralytique était couché. » Là, nous l'en foule, Jésus-Christ qui a enseigné, nous ne pouvons pas entrer, nous l'enons paralytique, nous l'en montrons, paralytique, nous l'en disons-y, nous passons-y, ça pour nous faire, mais l'intelligence, nous le travaille, nous découvrons-y, le toit, et puis nous le fais, il descend. Jésus voyant leur foi, dit aux paralytiques, « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Alléluia ! « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Il y avait là quelques scribes qui étaient là, assis, et qui se disaient au nom d'eux, « Comment cet homme parle-t-il ainsi ? » Il blasphème. « Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul ? » Jésus, ayant aussitôt connu par son esprit ce qu'il pensait, au-dedans d'eux, leur dit, « Pourquoi avez-vous de telles pensées dans vos cœurs ? » Lequel est le plus aisé de dire aux paralytiques, « Tes péchés sont pardonnés » ou de dire, « Lève-toi, prends ton lit et marche. » Ha ha ! Qu'il est-ce ? Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, je te l'ordonne. Dis aux paralytiques, « Lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison ! » Et à l'instant, il se leva, pris son lit et sortit en présence de tout le monde, de sorte qu'ils étaient tous dans l'étonnement et glorifiaient Dieu disant, « Nous n'avons jamais vu rien de pareil. » Bien-aimés ! Bien-aimés ! Bien-aimés, c'est extraordinaire. Notre Dieu, il est extraordinaire. Il a tout pouvoir, Jésus-Christ a tout pouvoir, dans le ciel, sur la terre, sous la terre, dans la mer, dans ta vie, là où tu es, dans ta maison. Jésus-Christ a tout pouvoir ! Alléluia ! Et il est extraordinaire, notre Dieu ! Il est puissant, notre Dieu, il est puissant, il déplace les montagnes, il est le Dieu de l'impossible. Ce qui est impossible aux hommes, eh bien, c'est possible à Dieu. Regarde avec moi dans l'évangile de Jean. L'évangile de Jean, regarde avec moi. L'évangile de Jean, chapitre 1er, verset 43. Ah ! Notre Dieu, vraiment ! Eh bien, il est venu sur cette terre, il s'est fait homme, et puis il a opéré des miracles parce qu'il agissait selon ce que son père lui disait. Regarde avec moi l'évangile de Jean, chapitre 1er, verset 43. Le lendemain, Jésus voulut se rendre en Galilée et il rencontra Philippe. Il lui dit quoi ? Martinique, Wadoub, Guillaume, qui ça, Jésus, qui a dit Philippe ? Suis-moi ! Suis-moi ! Et c'est ces mêmes paroles qu'il te dit aujourd'hui, Monsieur, Madame, toi qui le regardes, Jésus te dit, suis-moi ! Bon ! D'accord ? Comment c'est qu'on prend quand même ? L'évangile de Jean, chapitre 21, et le verset 22, nous toujours les, suis-moi là, suis-moi parce que là où je t'emmène, vraiment, tu seras vraiment étonné de ce que je vais en dire pour toi. Suis-moi parce que j'ai des choses à te révéler, suis-moi parce que j'ai des choses, j'ai à te façonner, j'ai à te transformer, j'ai à ôter en toi toutes les tristesses, les chagrins, toutes les choses qui sont par la gloire de Dieu. J'ai un travail à faire en toi, suis-moi parce que je veux te remplir, Alléluia ! Parce que lorsque j'aurai enlevé, lorsque j'aurai ôté toutes les souillures, lorsque j'aurai enlevé toutes les choses qui ne sont pas à la gloire de Dieu, eh bien, je veux te remplir de mon esprit, je veux te remplir de ma parole, je veux te remplir de mon onction ! Et là, tu vas opérer des miracles, tu vas vraiment faire des prodiges, tu vas marcher, tu vas vraiment faire ce que Dieu attend, ce que Dieu attend de toi. Regardez avec moi dans l'évangile de Jean, chapitre 21, verset 22, Dieu veut faire avec toi des choses extraordinaires, Dieu va faire des miracles avec toi, Dieu va opérer des choses extraordinaires, Dieu a besoin de se servir de toi, mais il a besoin, au préalable, de commencer par là. Le commencement, suis-moi. On va lire, verset 18, « En vérité, je te le dis, quand tu étais plus jeune, tu te saignais toi-même et tu allais où tu voulais, mais quand tu seras vieux, oh oh ! Mais quand tu seras vieux, tu étendras tes mains et un autre te scindra et te menera où tu ne voudras pas. » Il dit cela pour indiquer par quel mot Pierre glorifiait Dieu. ayant parlé ainsi, il lui dit, « Qu'est-ce que Jésus-Christ que dit là à Pierre ? Suis-moi ! » Voilà, mes amis, voilà les paroles du Maître. Vous avez l'importance, ses amis. Aujourd'hui, bon Dieu, les deux consensent, ce n'est pas à l'homme de diriger ses pas. C'est pas où il qu'a dirigé, c'est pas où il qu'a contrôlé, c'est pas où il qu'a décidé là où il qu'a allé, c'est pas où il qu'a décidé là où il qu'a allé, c'est bon Dieu qui qu'a décidé où il qu'il qu'a allé. C'est bon Dieu qui qu'a décidé où il qu'il qu'a allé. C'est bon Dieu qui qu'a dit où ? L'itinéraire. C'est bon Dieu qui qu'a montré tout simplement le GPS. C'est lui qui va te guider. C'est lui le guide. C'est lui qui est la boussole. Alléluia ! Alors, mais suivre Jésus, ça veut dire quoi ? Parce que bon, suis-moi, 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 d'accord, suis-moi, mais comment je veux faire ? Mais Jésus, il n'est plus là, il est au ciel, mais suis-moi, 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 mais comment je veux faire pour suivre Jésus ? Il n'y a pas de soucis. Il n'y a pas de problème. On est là tranquille. Nous allons à la calme et nous allons nous qu'à pencher de l'évangile. Nous allons aller vite puisqu'il y a la ramontée en nous. Ah ben suivre Jésus, c'est tout simplement répondre à son appel. Ah ben oui. Lorsque ton téléphone s'enche bien-aimé, ah ben tu dis, allô, oui, bonjour, c'est monsieur Attel, c'est madame Attel, oui, que je suis là pour vous. Ah ben le Seigneur Jésus frappe à ta porte, tôt, 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 messieurs dames, bonjour, moi l'ai entré en disant la vie ou parce que j'ai un plan parfait pour toi, parce que je veux te guérir, parce que je veux te consoler, parce que je veux sécher tes larmes, parce que j'ai un avenir et des projets pour toi, une espérance pour toi, j'ai la vie éternelle pour toi, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi ? Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi mais laisse-moi entrer dans ta vie ? Jésus est entré en disant la vie ou faut qu'on décrocher ? Jésus qu'a envoyé un SMS bon, faut qu'on prend acte de l'ESMS et puis lui réponde oui, je suis d'accord, oui, je veux que Jésus-Christ puisse prendre la direction de ma vie, oui, je veux que Jésus-Christ puisse me diriger, oui, je veux que Jésus-Christ soit mon Seigneur et mon Maître, oui, je veux que Jésus-Christ puisse régner en moi, oui, je veux que Jésus-Christ puisse habiter en moi. Ok, lorsque tu as donné ton approbation, lorsque tu as donné ton accord, à ce moment-là, le Seigneur Jésus-Christ il peut se mettre en action parce qu'il va respecter ta volonté, parce qu'il va respecter ta décision, il ne va pas aller à l'encontre de ta décision. Alors, c'est exact à passer ? Bien souvent, c'est Dieu qui cache pas aux yeux à l'avance parce qu'il connaît nous. Avant même, dans le fœtus même du ventre de notre mère, ils nous connaissaient déjà et ils savaient déjà comment ils allaient nous utiliser. Regardez avec moi l'évangile de Jean, chapitre 10, verset 5. Why ? Béni soit l'éternel, donc accélérez, l'Éric a monté, l'évangile de Jean, chapitre 10, à partir du verset 5. Regardez ça, bon Dieu, car dis-nous là. Elles ne suivront point un étranger, mais elles furont loin de lui parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Jésus leur dit cette parabole, mais ils ne compriaient pas de quoi ils parlaient. Jésus leur dit encore, en vérité, en vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands, mais les brebis ne les ont point écoutés. Je suis la porte. « Ah ! » Voilà ! Pour te montrer, ses amis, que lorsque il y a des personnes qui peuvent usurper l'identité du Seigneur Jésus-Christ, il y a des personnes qui peuvent venir sous le nom de Jésus-Christ, mais au fond d'eux, ce n'est pas Jésus-Christ même, c'est Diablagui-là. Ils viennent avec leur propre dessein, ils viennent avec leur propre orgueil, avec leur propre méchanceté, avec leur moi, avec leur jeu, ils ne sont pas habités des sentiments que de Jésus-Christ lui-même. Ils viennent la masquer, le cabineau masqué, le cabineau déguisé, en ange de lumière, soi-disant, en serviteur de Dieu, soi-disant, mais au fond d'eux, nada, nartigne, il n'y a rien, mais ils viennent et ils imitent même la voix du Seigneur Jésus. C'est-à-dire qu'ils vont imiter leur langage. Ils vont imiter le langage du Seigneur Jésus. Ils vont prendre la parole de Dieu, la falsifier, la modifier, et puis te la balancer comme ça. Mais qui s'abaudit qu'elle dit-nous là ? Elles ne suivront point un étranger, mais elles fuiront loin de lui parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. la voix du Seigneur Jésus-Christ, lorsqu'elle vient à toi, elle vient dans une douceur, elle vient dans une tranquillité, elle vient avec un comme un doux murmure et tu ressens au fond de toi et ton esprit va approuver et va être en phase avec la voix du Seigneur. Alléluia ! Ça c'est merveilleux ! Regardez avec moi dans l'évangile de Jean chapitre 15 à partir du verset 16. Regardez avec moi ! Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, oh ! Mais moi je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. L'autre qu'on pense c'est où qui choisit Jésus-Christ, c'est Jésus-Christ qui l'a choisi ou pas même savent. Waouh ! Regardez avec moi l'évangile de Matthieu. L'évangile de Matthieu n'est pas obligé à accélérer puisque l'air qu'a monté. L'évangile de Matthieu chapitre 8. L'évangile de Matthieu chapitre 8 à partir du verset 19. Regardez ce que Dieu nous dit là. Jésus voyant une grande foule verset 18. Autour de lui donna l'ordre de passer sur l'autre bord. Un scribe s'approcha et lui dit Maître, je te suivrai partout où tu iras. Waouh ! Jésus lui répondit, les renards en éternière et les oiseaux du ciel ont déni, mais le fils de l'homme n'a pas un jour où il puisse reposer sa tête. Oh oh ! Un autre d'entre les disciples lui dit, Seigneur, permets-moi d'aller d'abord en souvenir mon Père. Mais Jésus lui répondit, suis-moi et laisse les morts en souvenir les morts. Bien-aimé, l'autre point de décision suivre Jésus-Christ, c'est... On regarde ni à gauche ni à droite, on va tout droit. On va tout droit parce que le Seigneur Dieu, il est pressé. Le Seigneur Dieu, il a des âmes à sauver. Le Seigneur Jésus-Christ, il a des disciples et bien tout simplement à recruter. Souviens-toi, regardez, souviens-toi de l'appel de Élysée. Élysée, et bien Élie a été vers Élysée et il était là avec des taureaux là, avec des bœufs. Et puis, qu'est-ce qui s'est passé ? Élie a jeté son manteau sur Élysée. Ça, c'était un appel pour lui dire, Gassar, l'est arrivé pour servir moins. L'est arrivé, l'éternel Dieu besoin pour rentrer dans le service. Qu'est-ce qui est passé ? Et il a dit, permets-moi d'aller voir mes parents, etc., d'aller dire au revoir. Donc, comme c'était de l'usage en Israël, c'est la piétier filiale. Il faut qu'on aurait les parents. Donc, Élie lui a laissé la possibilité d'aller dire au revoir à ses parents. Et puis, pop ! Élysée n'a jamais, il ne parle jamais pas à Élie. Il a été au service de l'éternel et il a été au service d'Élie à ses côtés jusqu'à même l'enlèvement, même lorsque Élie a été enlevée. Élysée a pu attraper son manteau et vraiment, c'est là qu'il a reçu encore une double option de gloire de Dieu dans sa vie. Ah ! Le Seigneur l'est montré-nous là qu'on s'est bien-aimés. Vous devez comprendre que le moment est venu de suivre le Seigneur Jésus. Je ne te dis pas de suivre une église, je ne te dis pas de suivre un pasteur, ni un prophète, ni un apôtre, ni une association, ni un temple, mais de suivre le Maître, de suivre sa parole. Le moment est venu de répondre à la paix du Seigneur Jésus parce que Jésus-Christ veut te sauver. Je vais prier pour toi. Père éternel, Dieu, au nom de Jésus-Christ, ton fils, je te rends grâce car ta parole est la vérité. Tu veux, en ce jour, interpeller tous ceux qui écoutent ce message afin qu'ils puissent comprendre qu'il est important de suivre Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ de Nazareth qui est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Jésus-Christ de Nazareth qui est le bon berger, qui est la porte. Jésus-Christ de Nazareth qui veut nous former corps, âme et esprit, qui veut nous façonner à son image, qui veut nous remplir de sa parole, qui veut nous remplir de son Saint-Esprit, qui veut nous remplir de son action afin que nous soyons des disciples, des véritables disciples et qu'à notre tour, nous ayons comme but, comme objectif de former d'autres disciples. Éternel Dieu, le temps est pressé, le temps est court, la nuit avance, la nuit avance où on ne pourra plus travailler. Mais aujourd'hui, tu veux réveiller cette armée pour qu'elle puisse encore sauver d'autres. Seigneur Dieu, glorifie ton Saint-Nom afin que d'autres personnes, d'autres enfants, d'autres martiniquais, guadoupéens, guyanais, même ceux qui sont en France, puissent se donner au Seigneur Jésus-Christ afin de devenir enfants de Dieu, afin qu'ils puissent grandir, se nourrir de la parole de Dieu, afin qu'ils puissent être des disciples. Le Seigneur est à la porte. Je te rends grâce au Dieu. Il est moins cinq à l'horloge, dit Seigneur. Je te rends grâce pour cette bénédiction que tu déverses sur la Martinique, la Guadeloupe et la Guyane. Je te rends grâce au Dieu car tu agis dans les cœurs, dans les vies. Je te rends grâce au Dieu car tu opéris des miracles parce que tu es le Dieu vivant, le Dieu merveilleux, le Dieu glorieux, le Dieu sensationnel qui a opéré des choses extraordinaires. Nous, qu'écoutez en chaussons qu'a dit-nous ça ? En chaussons, en... de l'Afrique du Sud, de l'Afrique du Sud, de l'Afrique du Sud, tellement... J'ai cherché la traduction. Il y a un peu béni l'éternel Dieu, le Dieu des cieux, le Dieu admirable, le Dieu trois fois saint, le Dieu glorieux. Il n'y a pas qu'à oublier sa boujie fèbre à vous, le Dieu qui délivre à vous, qui guérit à vous. Béni l'éternel. Boujie est mes autres. Jésus est mes autres. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501